On est en pleine inauguration de la deuxième édition de la Cannes. C'est parti ! C'est parti ! Ils se sont lancés dans des carrières d'acteurs. Plein de trucs comme ça. Pour ceux qui ont bique rave ici, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence par le score, le terrain. Histoire de montrer d'abord la base. Je vais te montrer un endroit où j'ai fait mon clip. Je vais t'expliquer d'où ça vient. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai fait partie de la caméra ! J'ai fait partie de la caméra ! Ça fait plaisir ! Moi j'ai fait partie de la caméra ! Il faut déposer le CV ! Il faut déposer le CV ! C'est bon, ça fait plaisir ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est reconnu ! C'est une galère ! Il m'a dit que je suis sorti avec sa fille à l'ancienne ! Ici on a fait Coco Jojo ! Tu vois, ici j'ai fait mon premier clip où je me suis surnommé Coco Jojo ! Tu vois, c'est ici que c'est parti un petit peu ! Comme j'aime beaucoup Jordan, j'aime beaucoup tout ce qui est like ! Coco, c'est le côté tropique, cocotier ! Tu vois ce que je veux dire, tout ce qui est beau ! Bon délire ! Oh 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 ! Faut-il se faire Michael Jojo ! Moi, je suis à fond dans le range-ro ! Affamé, j'augmente les tarots ! Oh oh ! Oh oh ! Que des bitches, que des nymphos ! Que des split, je donne les infos ! J'arrive sale gros en plein phare ! Je pleure mes reufs, parti trop tôt ! C'est quoi la mentale, baisse-bas ? C'est bon, on fait baisse-boire ! On baisse et on se barre ! Ah là ! C'est ça ! Il est pas bon ! C'est mon pote d'enfance ! Depuis tout petit ! Il rêve de devenir quelqu'un ! Et tu vois, le baisse, il est arrivé comme ça ! On ne s'imaginait pas qu'il allait arriver là ! Mais Dieu merci ! Il est là Coco Jojo ! C'est ça le baisse-bar à la carrière ! Voilà pour de vrai ! Coco Jojo ! J'ai squatté un peu... Hé Papa Eric ! Viens, viens, viens ! La caméra là ! Viens, viens, viens Papa Eric ! Y a quoi ? C'est bien ! C'est Papa Eric ! C'est Papa Eric le temps ! Papa Eric le temps ! Le nouveau patriarche de l'humanité ! Alors oui, merci ! Bienvenue ici ! On est où là ? On est où ici ? Voilà ! Et là ? Adorable ! L'amour c'est les plaisirs ! Le bonheur c'est les sourires ! Parole de Papa Eric le temps ! Le temps ! Oh le beng ! Le beng ! Ça c'est le beng ça ! Voilà ! Dix-huit heures, dix-neuf heures là ! Ici il y a grave du monde ! Tu connais ? C'est un grave du monde ! C'est un fouleur ! Hé lui il n'aime pas la caméra lui ! Là tu connais ! On met un peu plus de lumière au quartier ! Des choses positives ! Parce qu'on est souvent cantonnés à une image négative du quartier ! Ouais ! C'est les gens de la Goutte d'Or ! Ils sont plus ou moins ci, plus ou moins ça ! Mais la lumière qu'ils apportent de façon positive ! On ne peut qu'être content ! En tout cas, lourd lourd mon frelon ! On est ensemble ! C'est le beng ça ! Il y a des frelons ! Il m'a vu dans toutes les... Toutes circonstances ! On ne va pas dire toutes les anecdotes ! Sinon... Il va perdre la fan base ici ! C'est un quartier très très gang ! C'est un quartier très très gang ! Mais ce qui caractérise... C'est qu'ici c'est l'union quand même ! Tout le monde est ensemble ! Tout le monde avec tout le monde ! Dès qu'il arrive une galère pour quelqu'un... Il y a tout le monde qui se vient ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est grave ce délire là ! Je pense que c'est ça ! C'est ce côté fédérateur de Bezbar... Comment je peux caractériser la chose ! On arrive à Maison Château Rouge... Et on va faire une surprise à Youssouf ! Maïti ! On va voir que c'est bien ! Bonjour bonjour ! Petite surprise ! Où est Youssouf s'il vous plaît ? Maïti ! Ça va ou quoi ? Tranquille ? Au calme ? Franchement je te mens pas ! Désolé ! Aujourd'hui je fais des surprises à tout le monde frère ! Frérot t'es fou Youssouf ! C'est la fierté des nôtres ! Il fait partie de ce côté fédérateur ! Du quartier frère ! Tu vois ? Il a fait la Maison Château Rouge avec Jordan ! On l'a prise, on l'a portée ! C'était une fierté même pour nous ! Quand on allait voir des gens ! Tata tu patata ! Ouais c'est un mec de chez nous ! Quand quelqu'un il fait un truc... Ça prend, on bouge direct ! Même quand ça prend pas, on est tous derrière ! C'est clair ! Et quand ça pète, on monte tous notre gueule aussi ! Tu vois ? Non c'est ça ! Donc le clip Bebeto ! Comme vous l'avez pu le voir ! La paire de Maison Château Rouge comme ça ! Autour du cou en mode... Wow wow ! Tu vois ce que je veux dire ? Et ça... Vous avez bloqué le Périf avec, non ? Ouais ! Il a dit ou il a pas dit ? Il a pas dit hein ! Il a dit ou il a pas dit ? Il a dit ou il a dit ou il a pas dit ? Il a dit ou il a dit ou il a dit ou il a dit ou il a dit ? Ok ok ! Mais aussi l'Afrique ! C'est nos cultures aussi ce qui nous inspire et comment on arrive à retranscrire ça à travers nos arts ! Si tu regardes même là il y a la canne du 18 et tu vois le nombre d'origines différentes africaines qu'il y a juste dans le quartier ! En fait ça représente déjà tout le monde ! Et puis nous on a grandi dans ça parce qu'on a des parents qui sont immigrés ! Donc naturellement en fait ça fait partie de notre ADN et ça fait partie de nous ! Tu vois même moi quand je fais mes premières pièces avec Maison Château Rouge ! Bah t'as une petite influence un peu sport américaine etc... Et c'est tout ce qui fait qu'on a grandi avec tous ces trucs en regardant les séries, en regardant les clips ! Mais aussi à côté en regardant aussi, en écoutant la musique aussi traditionnelle, en allant aussi au bled ! En côtoyant nos parents avec notre langue et tout ! Et c'est comment on mélange tout ça et on crée quelque chose de nouveau ! Et c'est cool parce que du coup ça crée une nouvelle génération hyper déter ! Et qui soutient et qui font plein de projets ensemble ! Et c'est ça qui fait hyper plaisir ! Et ce qui fait que ça nous donne la force et d'aller encore plus loin ! Il y a tout ce qu'il faut frère ! T'as perdu ton AirPod, il y a un mec qui va te vendre un AirPod, t'as perdu ta paire de chaussures gauches ! T'as capté ? Il y a un mec qui va te la trouver ! Tout le monde essaie de se débrouiller ! Ici il y a tout frère ! Il y a tout ! Il y a des glaces, il y a des pastels, il y a tout pour grignoter, il y a tout pour manger, il y a des grecs ! Il y a tout ce qu'il faut frère ! Il y a des sanduicheries, il y a tout ici à Bezba ! Ici à partir d'une certaine heure quand même, ça commence à être un peu... Ça commence à être un peu mystique, tu vois ! Ça commence à être un peu mystique ! Là c'est les humains contre les keufs, tu vois ! Ça devient chaud ! T'as vu là on est à l'angle ? Ça s'appelle l'angle ici tu vois aussi, on est à l'angle ! C'est là où j'ai fait pratiquement tous mes clips ! Moi je me suis toujours joué en mode, c'est bien la merde ! Donc en vrai, peut-être on va s'en sortir, peut-être on va pas s'en sortir ! Mais dans tous les cas faut savourer la merde ! Parce qu'on y est, on est dedans ! Tu veux qu'on fasse quoi ? On va pas pleurer tous les jours, on va pas s'énerver, on va pas se taper dessus tous les jours ! C'est comme ça que moi je savoure mon délire, c'est comme ça que je défends mon bail ! Et c'est ma manière de ramener de la bonne humeur aux gens ! Leur faire comprendre que t'as vu la journée, il fait beau, il fait chaud ! Mais nous on profite en vrai ! Mettons de la musique ! La caille, la caille, caille ! Il y a tout ici ! Venez ! Il y a tout ici ! Il y a tout ! C'est mes vrais ouji ça ! Guindou c'est le trépicier ! C'est le trépicier Guindou ! Tu vois nous on prend tout à Guindou frère ! On va pas ailleurs, on prend tout à Guindou frère ! Les boissons, la tease... On veut charger notre tête, on vient voir Guindou ! Ouais frère, Guindou c'est la famille frère ! C'est la famille, c'est le sang tu vois ! Je suis où Mams là ? Ah Mams il est là ? Bah attends j'ai fait une petite visite... Visite surprise ! Visite surprise ! Visite surprise ! Visite surprise ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que je peux m'ensoir ? Hein ? On prend le rendez-vous ! Ouais ! Ah t'as vu lui aussi, il s'y attendait pas ! Il s'y attendait pas ! Eh ben là on va me s'y attendait ! Et tout le monde a placé son mot à dire ! Donc tu vas placer ton mot à dire ! Donc tu vas placer ton mot à dire ! Pour le Coco Jojo ! On est chez Esprit d'Ebène là ! Voilà qui est une asso du quartier ! Qui existe depuis 1998 ! On a organisé plein plein de choses ! Notamment la coupe du monde des banlieues ! On regardait jouer au foot surtout ! Nous on l'a connu comme footballeur ! Et maintenant il est rappeur ! Donc maintenant t'as vu ! On regarde mon petit frère qui a évolué ! Donc ça fait plaisir ! Moi je l'ai connu, il était là ! Il faisait comme tous les petits ! Ce qu'il avait à faire ! On va dire ! Sur le terrain ! Il y a des choses qu'on dira pas ! Qu'on garde entre nous ! Mais non 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 ! C'est un petit qui a bien évolué ! Et comme je vous l'ai dit au début ! Pour moi c'est allé devenir un très très grand footballeur ! Malheureusement voilà ! Il s'est passé ce qu'il s'est passé ! Mais aujourd'hui il a repris le flambeau au niveau du rap ! Et ça c'est super important ! Et je pense que quelque part ! Le fait qu'il ait signé à la maison du disque ou dans le label là où il est ! Je pense que dans le rap français, on va devoir compter avec Guy de Bézma ! Ski ! Ski ! Ski ! Ski ! Ah non c'est terrible ! Quand tu pourras mais tu viens faire le mec de Dess ! Ah non c'est terrible ! Ah oui oui ! Ah non c'est terrible ! Ton poteau t'a laissé pour une petite paire de fesses ! Tu perds l'équilibre ! Tu perds l'équilibre ! C'est speech ! C'est speech ! C'est speech ! Quand on fait « Ah non c'est terrible ! » Je m'attends même pas ! Je suis en mode... Ça s'est connecté vite fait ! Ça a fait un son ! Moi je me dis ouais ! On a fait un son pour représenter quel quartier est le plus gang limite ! Tu vois ce que je veux dire ? Après je vois le son il m'a ouvert des portes... T'as mal à la tête frère ! Je connaissais rien à la musique ! Je savais même pas c'était quoi la ZIQMU ! Très vite il y a des demandes ! Très vite il y a des... Il y a des demandes de... Il y a des... Propositions de featuring ! Il y a plein de trucs comme ça qui se sont débloqués d'un coup frère ! Et moi je te mens pas ! Je m'en foutais parce que moi je joue au foot ! Frère moi... Mon père... Il était très 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 pointu dans le foot ! T'as vu ça veut dire en gros... Même les clubs c'était sélectif ! Tout ça tout ! J'ai commencé aux enfants de la Goudor ! Au local là où on va se poser tu vois ! J'ai commencé ma petite carrière là-bas ! J'ai joué à Montmartre un peu aussi à côté tu vois ! Après Montmartre là ça... On a commencé à se développer un peu plus ! Je suis parti jouer à... À Alfortville ! Ouais... Ensuite boum... Ouais ! Ça va ou quoi ? Un test au Paris F... On fait un essai au Paris FC ! Boum ils me prennent directement ! C'est à dire boum je me retrouve au PFC ! Très grosse année ! Je développe mon football ! Mes qualités ! J'ai des coachs ! Tu vois tout change d'un coup ! Tu vois ce que je veux dire ! Il y a des survettes à... À toute patate ! Tu vois c'est... Des entraînements spécifiques ! Tout ça tout tu vois ! Des coachs personnalisés et tout ! C'est là je me suis dit quand même ! Là je commence à vraiment jouer au foot ! Là ça devient un peu sérieux ! Tu vois ce que je veux dire ! Surprise ! Ça va ! C'est bon ! C'est un coach ! Le football ! Le league m'a prêt à toucher le ballon ! T'as capté ? À partir de l'âge de 6 ans on les accueille au club ! Il est resté jusqu'à... U15 ! Ouais ! U15 ! Ouais ! U15 ! Après il a fait des détections ! Il avait un potentiel pour aller jouer très haut ! Très créatif ! Offensif ! Joueur de couloir ! Qui pouvait aussi jouer en attaque ! C'est un joueur qui était assez libre ! Moi il me fait penser un peu à Griezmann un peu ! Un joueur qui a besoin d'être libre ! Très technique ! Très collectif ! Et qui a aussi des capacités de finition ! Je continue au restart ! J'ai fait 19 là-bas ! Je suis parti jouer un peu dans des clubs à Angers ! Je me suis aventuré ! Je suis parti à Trelazé ! Je suis parti à Segrès ! On s'est fait à deux ! Moi je me suis aventuré quand même ! J'ai kiffé ma carrière de foot ! Même si elle s'est pas terminée comme ça doit se terminer ! Mais tu vois ! Le plus important déjà c'est que... C'est mes débuts ! C'est plus mes débuts ! Moi quand j'ai commencé à jouer aux enfants de la Goudor ! Le local il est juste là ! Marie il est juste là ! Le stade il était à Port-de-la-Chapelle ! Quand j'ai commencé à jouer pour les enfants de la Goudor ! C'était fort pour moi ! Parce que tu vois tous les meilleurs d'ici ! Ils jouent à la Goudor ! Et après par la suite il a été sur d'autres domaines ! La musique ! On parle pas avec les chicken ! C'est dans la zone qu'on qu'ils tiennent ! J'ai le confort pour t'éticaces ! Taxi ! J'essaie de pas idiot ! Je régale chival ! Je suis ma quête ! Mon chibre ! Tu kiffes ! Le coco ! Fais du chifre ! Ma coco donne mes tripes ! Moi mon pote ! C'est teteux ! Tore et tomate la panne ! Pays-nous ton amont ! On décale vite comme Rocky Balbo ! Ça commence au son de Barbara ! Juste en bas là ! T'avais une salle où tu pouvais rentrer ! Et te laisser enregistrer tu vois ! Et écrire ! Mettre ton son ! Faire tes petits trucs et tout ! Ça veut dire que nous comme on était un peu petits et tout ! On allait là-bas ! On écrivait avec nos potes et tout ! Et voilà ! En vrai c'est parti de là ! Tu vois nous de base on est des amoureux de la musique ! Donc en plus on est des échos ! Tu connais ça joue ça aussi ! Ça joue hein ! Ça joue fort ! En gros ! Dans notre pays tu vois la musique c'est quelque chose de super important ! Culturel ! C'est culturel ! C'est de fou tu vois ! Ouais c'était vraiment du délire ! On s'en battait les couilles frère ! On s'est dit on va se lancer ! On va faire un groupe ! Le groupe va s'appeler... Comme ça ! Comme ça ! Comme ça ! On s'est mis d'accord sur des mafias ! On s'est dit ça va devenir aussi un gang ! T'as capté ? On était vraiment en lifestyle carré ! Tout ce que je veux dire ! On s'est dit frère ! On va créer notre BMF à nous aussi ! Le premier son c'était ici ! 300 ! Là tu m'écoutes ! Là tu m'écoutes ! 300 ! 300 ! 300 ! 300 ! 300 ! 300 ! 300 ! 300 ! J'étais sur Facebook ! C'est quoi c'est un délire ? Voilà ! J'ai mis le vu ! J'ai kiffé ma gueule ! T'as capté ? Voilà ! Si on parle pas c'est qu'on va se pétanier qu'on prend pas de raccourcis ! T'as qu'un slash ! H, H, PAD ! Mais les armes c'est pas un souci ! Les grands chinois et Raphaël ! Tu connais quand on effectue ! On connaissait tous les sons de marqueurs ! C'était important ! C'est important ! On a été influencés frère ! Tu connais mon frère ! Tu peux que être influencé ! Mon Cleves après c'est devenu les grands frères avec Ahmed Coman ! Tout ça ! C'est un enfant de la Goutte d'Or comme moi ! On s'est rencontrés ! J'étais un grand pour lui ! Je suis son grand ! Je faisais mes textes chez moi ! J'écrivais tous les jours ! Je croisais Guy en bas ! Il était neigeux ! Il était là avec son crou ! Parce qu'il avait un crou ! Il avait un crou ! Un jour il est venu ! Il a frappé chez Coman ! Il a dit les gars ! Avec Soriba et Ali ! Il disait les gars on va s'appeler la Scret Junior ! Ca vous dérange pas ? Tu te rappelles non de ça ? Mon blase de Facebook c'était Guy Moclès ! Tu vois ! Il s'appelait Scret Junior ! C'était mon ordi ! J'étais posé ! J'écrivais mes textes ! Et quand je descendais je voyais souvent Guy avec ses potes ! Je leur disais vas-y monte à la maison ! Moi je faisais tourner des instru chez moi ! Mode écriture en fait ! C'est feuilles, stylo, t'écris et puis voilà ! Il grattait ses premiers textes là ! La Scret Junior ! Moclès il nous donnait des thèmes ! Je leur donnait des sujets ! Je me souviens plus ! Des sujets ! Si ! Des sujets ! On va dire on va donner 5 sujets ! Le lendemain on doit revenir et on doit écrire sur ces sujets là ! Voilà ! Tu vois ! Exercices quoi ! Des petits exercices ! C'était ça ! C'était ça ! Et en plus il vient du centre de formation ! Tu vois ce que je veux dire ! L'écurie se crède, le tampon se crède ! Ça fait trop plaisir ! C'est le 10 ça aussi ! T'as capté ? Ça flingue ! Ça flingue ! L'ensemble ! Ouais ! C'est fort ! Ensemble ! Ensemble ! Bebeto ouais ! C'est le début de l'apogée ! En fait je me suis mis sérieusement à fond ! Mais tu vois je me suis dit ! T'as vu c'est l'été ! Je sais pas frère ! J'ai envie de me balancer de la branlette ! Tu vois ce que je veux dire ? Sans cracher sur le son Bebeto ! En chère le dos ! En chère le dos ! En chère le dos ! Moi je sais pas si c'est gros et d'un ça ! Caille la caille ! Caille la caille ! Caille la caille ! Nous c'est la ligue un conforme 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 ! Quand je dis nous c'est la ligue un conforme ! Dans Bebeto ! C'est plus euh... Hey frère ! Nous c'est nous la caille ! Tu vois c'était notre manière de dire c'est nous la caille ! Après ! Ça nous a fait aussi du bien parce que... T'as vu les... Les gens ils l'ont pris côté foot comme côté caille ! Tu vois ce que je veux dire ? Ca va ou comment il dit ? Ca va ? En forme ? Voilà ! Ca c'est Jean-Louis ! T'as capté ? Jean-Louis ! C'était notre animateur un peu dans la... Les associations qu'on squattait ! Tu vois ce que je veux dire ? Jean-Louis est très branché hip hop ! Très branché rap ! C'est à dire que quand nous on s'est lancé un peu dans la musique ! Il était là ! Il appuyait aussi un peu avec nous ! Il donnait des conseils ! Tout ça tout ! Tu vois il regardait nos clips ! Ouais ça je kiffe ! Ça je kiffe moins ! Appuyait plus dans ça ! Il a pu nous voir un peu dans tout ! Au square ! Dans des bagarres ! Comme dans le foot ! Comme dans je sais pas quoi ! Il a pu tout observer chez nous ! Oh Guy lui ! Ah bah c'est un sportif tu vois ! Lui c'est vraiment un footballeur ! Et moi je t'explique ! Un jour il est venu me voir ! Il m'a dit Jean-Louis moi je chante ! J'ai un truc pour le rap tu vois ! Et je vois qu'il était déterminé ! Je lui dis donc moi continue ton foot ! Et fais du rap tu vois ! Si tu le sens ! Il m'a expliqué un peu ce qu'il voulait ! Nous on l'a juste un peu orienté tu vois ! Je lui ai dit le rap bon c'est un peu dur ! Mais si t'as un truc t'as une originalité ! En plus tu es Guy comme ça ! Il connait très bien le rap tu vois ! Sur le rap ancien il a une bonne culture hip hop ! En gros nous on l'a plus orienté sur ses choix musicaux ! Il a déjà son style ! Il a style du quartier tu vois ! Moi ça me fait super plaisir ! Parce que comme je dis il a pas lâché ! Il y a une petite période aussi ! Il se cherchait peut-être foot basket ! Il repartit plus dans le foot ! C'est un peu l'exemple du mec qui dit qu'il faut rien lâcher ! Même si des fois tu peux avoir peut-être une baisse de motivation ! Tout ça ! Mais après lui il est revenu comme tu vois ! Il est revenu super fort tu vois ! Je pense qu'il y a des gens qui pensaient que c'était fini ! Alors que lui il croyait déjà en lui tu vois ! Et il était déjà soutenu par le quartier ! Parce que tu sais Guy aussi les gens ils montrent leur quartier ! Mais à la différence je pense de beaucoup je vais m'avancer ! Tu sais Guy il est aimé dans son propre quartier ! Et c'est pas tout le monde qui a ce truc là tu vois ! Et c'est pas tout le monde ! T'es un peu l'oeuvre ! C'est pas tout le monde ! Et c'est pas tout le monde ! Et c'est quoi mec ! Aller ! Aller ! Assurper à la fin là ! Allez ! On nous a plu au final ! Dans la musique, dans les chantiers, dans tout, au Madouken, c'est réel. Voilà, c'est tout réel, venez, venez. Faites bonjour à la caméra, Lina. Lina, dis bonjour à la caméra. C'est en plug, hein. Là, il y a mon grand, là, t'as capté ? Il y a mon grand sûr, là. Eli n'aime pas la caméra, t'as capté ? Ça a dit depuis tout à l'heure, il y a des regards, on va voir des casse-toi avec ta caméra. On va aller, tu connais. On a toutes les qualités. Parce qu'on est des mecs, tu vois, on s'est construit entre nous, montuellement. Il faut dire, obligeux qu'on a de la qualité. Ça avance, ça progresse, fort, toujours. En tout cas, il n'a rien volé. Il n'a rien volé, ouais, ouais. Ça, c'est réel. On l'a pas volé, celle-là. Non, il n'a rien volé. Vraiment, ce qu'on est, je ne m'en parle. Je ne m'en parle. Début. Là, c'est la canne aujourd'hui. C'est nous, on joue. Ma gueule, t'as capté ? Ça veut dire... Il va falloir être plus sur le terrain. T'as vu, on est pour la gérée. Grosse équipe publique dans Best Bar. T'as capté ? Ça va être chaud, là, franchement. On est prêts. C'est bon, mon gars. C'est ça pour la canne. C'est le point barbecue. Les anciens, là, ils sont en train de faire chauffer l'avion, là. T'as capté ? Voilà. Le GIF. C'est le plus gros attaquant de Best Bar. La tête de la mienne. Hé, c'est lui, le vrai R9. Le vrai R9, c'est lui. Voilà, c'est lui. C'est le point barbecue, ici. Toujours sur du guide Best Bar, ici. T'as capté ? C'est le plus gros attaquant de Best Bar. Il y en a un qui rate une passe, tranquille, on apprend à se connaître dans le jeu. T'as vu ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a un, vous voyez, il rate un tir. Tout le monde applaudit. T'as capté ? On s'encourage, on reste dans le délire. En fédéro, toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a un qui est fatigué. Il n'hésite pas. Il parle. Oh, je veux sortir. Oh, j'ai mal ici. J'ai mal à la bouche. Je me suis mangé un coup. Il faut que j'aille dehors. Quelqu'un qui veut s'hydrater, il n'hésite pas à dire aussi. Tu vois ce que je veux dire ? N'hésitez pas. C'est le Congo. Ouais, c'est le Congo. L'Alger, il va vous battre. On va voir ça. T'as vu ça là. 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 Que le meilleur gagne, que le meilleur gagne. T'as vu nos restants fédéros. Bien parlé. On aime les deux équipes. Les deux équipes sont mes potes. Bien parlé. Bien parlé. Ils ont une bonne équipe. Les gars, histoire d'équipe, les gars. Histoire d'équipe. Ça, ça reste les princesses de l'Algerie quand même. Quand même, quand même, quand même. On est concurrents ce soir, mais là, il y a les princesses quand même. C'est parti. C'est parti. Ciao, ciao. Et voilà. C'est parti. O training. Il ya? Oui, il me dégoûté. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501